Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur leurs véritables pensées et sentiments pour vous. On va aller regarder ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon lundi. Alors, allons voir tout de suite, sans plus tarder, l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien avec vous. Et après, je vais sortir les messages. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez me rejoindre à mon adresse gmail qui est dans la barre de description. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien, s'il vous plaît. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Ah oui, c'est le portail dose-dose, hein? Bon portail. On a le pendu. Youhou! Cette personne pourrait se sentir à l'envers, vraiment carrément à l'envers, par rapport à cette situation, ok? Ou à une situation dans sa vie, mais par rapport à cette situation, parce qu'on regarde son énergie par rapport à vous et ce lien. Donc, elle pourrait avoir de la difficulté à maîtriser ses émotions. Elle a mis un... Elle essaie de mettre un stop à tout ça. Elle est... C'est une énergie un peu... Elle est en attente de quelque chose ou... Je vais aller clarifier tout ça, bien sûr. On dirait que cette personne réalise l'amour qu'elle a pour vous, les émotions. Elle est à l'envers. Elle est vraiment à l'envers. Elle est... On dirait qu'elle est dans un mode freeze. Un peu... Là, je bouge pas. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, à l'intérieur de moi. Il y a ce grand bonheur. Cette personne ressent lorsqu'elle pense à vous, lorsqu'elle pense à... Lorsqu'elle devient nostalgique de votre relation. Sept d'eau. L'amour... Ça, c'est l'amour souhaité. L'amour rêvé. Elle pense à vous énormément. On dirait que c'est... Tout ses pensées... Sont avec vous. Et on a la tour. On dirait que... Scorpion et bélier comme énergie. On dirait que cette personne... Elle a compris... Elle comprend de plus en plus ses... Ses agissements et ses émotions. Et on dirait que c'est arrivé vraiment... Soudainement, il s'est passé... Il y a eu un choc. Peut-être que vous avez laissé cette personne. Ou vous lui avez dit... Quelque chose. Ou elle a rêvé. OK. Elle pourrait avoir rêvé à vous. Et dans ses rêves... Elle a réalisé des choses. C'est arrivé soudainement. Il y a quelque chose qui s'en vient soudainement. Ou qui s'est passé soudainement. Cette personne... Elle était peut-être même stagnante. OK. Elle prenait son temps. Par contre, il se passait toujours quelque chose derrière. Donc, un changement ou guérison. Et là, peut-être qu'elle a... Elle a eu un moment de réalisation ici. Avec la tour. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui se cache beaucoup. OK. Chez elle. Elle est... Souvent, chez elle, ne bouge pas. Elle est dans sa tour, disons. Et elle ne fait... Elle ne sort pas beaucoup de chez elle ou de sa tête. OK. Ça pourrait être plus son état d'esprit. Elle a... Elle... On dirait qu'elle a besoin de se sentir protégée. Alors, c'est pas tout le monde. Il y a quelqu'un qui vit proche des... Proche des châteaux ou de temples ou de... Un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de... C'est ça. Des châteaux où est-ce qu'il y a beaucoup de colonnes. Des colonnes. Beaucoup d'histoires. Vivre dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires. Ça a pris énormément de temps pour se rendre à cette personne. OK. Peut-être que vous avez essayé plusieurs fois, mais cette personne vous a vraiment gardé à l'écart. Elle n'a pas voulu... Elle n'a pas voulu vous laisser entrer complètement dans sa vie. Elle est toujours protégée par cette forteresse. OK. Mais c'est plus dans... C'est dans sa tête, mais c'est cette forteresse. OK. Forteresse autour de son cœur. Tu ne peux pas entrer. Personne ne peut entrer vraiment. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent entrer, mais ils ne peuvent pas. Alors, il y a ça chez cette personne. C'est le 10 des coupes et le 7 des coupes. Donc, il y a énormément de fantasmes sur vous, de rêves par rapport à vous, rêves souhaités ici. Mais cette personne n'a pas agi comme ça. Elle vous a vraiment gardé en attente. C'est plusieurs fois cette énergie maintenant. OK. Donc, elle vous a gardé en attente. OK. Peut-être qu'elle voulait garder ses options ouvertes pour certaines personnes. Ses options. Elle regarde peut-être ça aussi. Ou elle regardait ça. Même avec l'amour qu'elle a pour vous, elle a gardé ses options ouvertes. Parce que c'est quelqu'un qui protège beaucoup son cœur. Donc, elle se dit « De toute façon, je ne tomberai pas en amour. » OK. Donc, je ne resterai pas engagée avec une personne. Mais là, elle est en amour. 10 des coupes. Elle réalise ça. C'est vraiment l'amour qu'elle a toujours souhaité. Je vais clarifier chaque carte pour l'énergie de cette personne. Après ça, je vais aller chercher les messages. On a le 10 des bâtons. Donc, maintenant, cette personne ressent toute cette attente qu'elle vous a fait subir, OK? Ou cette attente, en tout cas. Elle ressent le poids de ça. Elle ressent le poids de ça. C'est un fardeau, c'est la culpabilité, c'est la fatigue. Elle sait très bien aussi qu'elle vous a fatigué avec ça, OK? Elle vous a peut-être même brûlé, fatigué. Elle vous a causé de la détresse. Vous aviez l'impression de vraiment... Elle vous a fait attendre pendant que vous portiez le poids de ce lien seul. Tout l'amour dans ce lien seul. On a le 2 des épées. Donc, cette personne, c'était son indécision par rapport à cet amour. Elle a été très indécise. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. J'ai peur. Je ne veux pas penser à ça. Je ne veux pas penser à ça. Oui, je l'ai, mais je ne veux pas penser à ça. Je ne veux pas penser à ça. Ça va partir. Ça va... Neuf des coupes. Amour souhaité en amour. Amour souhaité. C'est l'amour souhaité dans les deux cartes, OK? C'est l'épanouissement en amour. Cette personne, elle est en amour avec vous. Elle réalise ça. Elle regrette beaucoup son indécision maintenant. Parce qu'elle est décidée que c'est vous, chevalier des pentacles, énergie, terre. Cette personne avance, mais vraiment lentement. Parce qu'elle ne sait pas trop exactement où vous en êtes rendu. Est-ce que vous l'aimez toujours? Est-ce que vous voulez toujours avoir cette personne dans votre vie? Elle a peut-être fait énormément de dommages ici. En vous mettant en attente. Elle vous a peut-être ignoré plusieurs fois. Elle a peut-être plus engagé d'autres personnes, OK? Vous le savez. Vous l'avez senti dans l'énergie. Et ça vous a mis vraiment dans un état de fatigue. Vous, vous avez envie de juste décharger. Vous déchargez ça, OK? Vous avez travaillé fort. Vous êtes fatigué. Vous êtes allé jusqu'au bout avec le disque des bâtons. Jusqu'au bout de où est-ce que vous pouviez aller dans ce lien. Et vous aviez maintenant décidé de décharger vraiment le poids. Et cette personne voit ça. C'est elle qui porte le poids maintenant du lien. Parce que vous n'allez pas du tout rejoindre cette personne. Je ne vois pas que vous essayez du tout de communiquer avec cette personne. Elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix d'avancer ici. C'est lentement. Parce que c'est énergie un peu taureau, OK? C'est quelqu'un qui... On a énergie taureau aussi. Donc, vous pouvez faire affaire avec taureau. Ou il y a feu, il y a air aussi. Écoute. Il y a tous les signes en fait ici. Mais cette personne pourrait être... C'est juste une personne très, très... Elle pense beaucoup avant. Elle a besoin d'être sûre. Parce que vous voyez comment cette personne protège son cœur. Ça a toujours été comme ça. Donc, mais elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Donc, elle veut faire quelque chose qui va être foolproof. Foolproof. Un plan foolproof. Ça veut dire... C'est sûr... C'est voué au succès. OK? C'est sûr que ça va fonctionner. Elle a... Il faut qu'elle soit sûre, 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 certaine que vous allez être ouverte à elle. OK? Parce qu'elle vous aime énormément. Dix découpes, sept découpes, neuf découpes. C'est l'amour fou. C'est l'amour fou. Vraiment. Elle réalise l'amour qu'elle a pour vous. Là, c'est... C'est elle qui porte le poids de ce lien. C'est à elle, maintenant, parce que vous avez fait tout avec le disque des bâtons. Vous êtes à... Vous aviez même fait au-delà de ce que vous aviez à faire dans ce lien. Au-delà. Message. J'espère que ça vous parle. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je vois des signes de toi partout. Donc, cette personne, elle pourrait rêver à vous. Elle pourrait... Elle pourrait rêver à vous. Voir des synchronicités, comme je vous le dis tout à l'heure. Est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Non. Mais, en tout cas, elle voit des signes de vous partout. OK? Elle pourrait... Je l'ai-tu dit? En tout cas, je ne m'en souviens jamais de rien. Je vous le dis, là, je fais une lecture, je ne m'en souviens plus. Même vos lectures personnelles, je ne m'en souviens jamais. J'en fais bien trop, je suis tout mêlée dans les lectures, c'est sûr. Donc, ce n'est pas parce que je ne veux pas m'en souvenir, parce que mon cerveau, il y a une limite. OK. Donc, je vois des signes de toi partout. Je vois ton auto. Je rêve à toi. Quelqu'un me parle de toi. J'entends ton nom. Je t'aperçois. C'est des choses comme ça. Tout le temps. Donc, c'est le set des couples. Vous êtes toujours dans la tête de cette personne. Peu importe. Je sais que j'étais blessée, mais ce n'était pas mon intention. Donc, elle vous a peut-être dit ou fait quelque chose. Elle vous a trahi. Elle a peut-être ri de vous, OK, devant d'autres personnes. C'est moqué de vous. Vous a manqué du respect. Prenez ça comme ça vous parle. Je te ressens partir. Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu es partie? Est-ce que tu as passé à autre chose? Et je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Comme je vous ai dit, c'est constamment maintenant. Cette personne pourrait en faire une obsession, OK, vraiment dans la tête, toujours, toujours dans la tête. Vous êtes là, dans sa tête. Je n'ai même pas envie de prendre ceux-là. Je vais prendre mes messages. Message de cette personne, s'il vous plaît. Je pense à toi sans cesse. Je ne peux pas envisager mon avenir sans toi. Je sais que je t'ai faite mal, mais ce n'était pas ça que je voulais. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Donc, comme je vous dis, elle avait peut-être... Elle engageait d'autres personnes, peut-être des amis. Elle disait, bien non, pas du tout. Ne fais pas ça. Tu ne pourras plus faire ci. Tu ne pourras plus faire ça. C'était avec elle ou c'était avec lui. Des choses comme ça, OK? Donc, elle laisse aussi sa perception trop influencée, OK? Ses blessures et tout ça. Merci de m'aimer inconditionnellement. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Et cette personne, elle sait que vous l'aimez aussi. OK? Elle sait ça. Elle vous a peut-être pris pour acquis. Pour acquis. OK. Donc, elle sait ça. Elle essaie de trouver... Elle a un plan. C'est « Full Proof ». Je ne dis pas « Full Proof ». « Full Proof ». « Full Proof ». Un instant, s'il vous plaît. Preuve complète. Elle a un plan. En tout cas. « Full Proof ». Ça veut dire qu'il n'y aura pas de... Elle veut absolument avoir le succès avec vous. Je vais chercher juste une carte oracle du sphinx de Delft. Et aussi ses intentions à cette personne. Je vais aller chercher aussi des charms pour vous. La tempérance. Et c'est ce qu'elle fait. Elle essaie de maîtriser ses émotions maintenant. Et elle veut aussi guérir le lien avec vous. Elle veut vraiment trouver un moyen où est-ce que ça va être permanent, qu'il n'y aura plus de troubles. OK. « Homéostasie ». « Contrôle », « Stabilité », « Équilibre », « Cohérence », « Sagesse » et « Salut ». Et ça aussi, c'est « Faire la paix ». Et avec le pendu qu'on a vu tout à l'heure ici, elle a besoin de trouver son équilibre. Donc, elle est vraiment dans un moment de « freeze ». Elle est gelée là. OK. Parce que là, elle ne veut plus bouger. Parce qu'elle ne sait pas trop, elle ne veut pas faire d'erreurs. Elle ne sait pas trop comment ça sent. OK. Donc, il y a quoi faire, tout ça là. OK. Donc, elle a besoin de contrôler un peu ses émotions et vraiment arriver d'une façon où est-ce qu'elle peut vraiment offrir quelque chose de stable et sain et équilibré avec vous. OK. On va aller regarder ses intentions. Une carte, s'il vous plaît. Une. Une carte. Les intentions. Faites attention au drapeau rouge. OK. Donc, cette personne, elle arrive vraiment juste... Elle fait vraiment attention. Elle a très, très peur. Lorsqu'elle va arriver vers vous, là, elle va regarder, elle va écouter tout ce que vous dites, la façon que vous le dites. Si elle a l'impression qu'elle va être rejetée ou vous allez lui tourner le dos, là, elle va fuir. Si elle a l'impression que vous êtes fâchée, en colère, ou vous n'allez pas bien la recevoir, elle n'arrivera pas tout de suite. Elle va ressentir ça dans l'énergie. Son intention, ça a toujours été d'être avec vous. OK. On a mariage, ici. Son intention, ça a toujours été d'être avec vous. Mais elle a l'impression qu'elle est déjà mariée avec vous, dans le 5D. Elle pourrait vouloir, elle pourrait vouloir vous marier. Je vous dirais, je vous dirais. Mais cette personne, elle va juste arriver très, très lentement. OK. Parce qu'elle a peur. Elle cherche tous les signes qui lui donneraient un indice qu'elle ne peut pas faire ça. OK. J'oublie de les brasser, parfois. Oh. Et voilà. Peur. Elle a peur. Elle a carrément peur. Je vous le dis, là. Ça trempe par en dedans. Comme un chihuahua l'hiver. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Comme un chihuahua l'hiver. Vous savez comment un chihuahua peut trembler l'hiver, hein? Rêve. Bien sûr, elle rêve à vous. Toute la journée. Toute la soirée. Elle pourrait avoir des rêves aussi par rapport à vous. Elle pourrait rêver très, très souvent. On a miracle. Vous êtes comme un miracle dans sa vie. Et le miracle, c'est qu'elle a découvert qu'elle pouvait aimer. Peut-être qu'elle a... C'est cette tour qui va se défaire. Cette tour qui va se détruire. La tour qui l'empêchait d'aimer. Qu'elle s'est faite. On a amour deux fois. Donc, elle vous aime pas juste un peu. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On a la foi. Donc, vous lui avez montré ça aussi. Peut-être que vous lui avez piqué la curiosité par rapport à la spiritualité. Elles sont moins supérieures. Les choses qu'elle sait par rapport à la vie sans l'avoir appris. Les choses qu'on sait déjà. Et on a espoir. Vous lui donnez beaucoup d'espoir. Foi et espoir à cette personne d'avoir une belle vie. On a des flocons de neige. Donc, prenez-je chez vous. Ça, c'est les Charms à Sabine. Oups! Excusez. Les flocons et cette étoile aussi de Sabine. Donc, elle pourrait vous voir. Regardez souvent le ciel, premièrement. Elle pourrait aussi vous voir. Pensez à vous la nuit. Elle pourrait avoir des nuages. de la neige, excusez, de la neige. Et c'est comme un peu magique ici. On a énergie cancer, excusez. On a énergie cancer. Cette personne pourrait être cancer ou vous. Ou il y a peut-être une signification pour la saison. Cancer ici, mi-juin. La fête de quelqu'un. On a deux couronnes. Donc, peut-être qu'elle va vous inviter dans sa tour maintenant. OK? À vivre avec elle dans sa tour. Ensemble ici, mariage. Possiblement. On a une encre. Donc, elle peut se fier sur vous. Elle sait qu'elle peut se fier sur vous. Vous allez toujours être là pour elle. Mais vous n'allez pas tolérer aussi comment elle s'engage avec vous. OK? Si ça ne fait pas. On a la tour Eiffel. Quelqu'un de très... Elle vous voit comme quelqu'un de très solide, très grande. Vous êtes peut-être grand ou grande, solide, fort. Il y a peut-être aussi un rapport avec Paris. On a une fleur. Elle vous trouve très, très belle. Vous vous sentez bonne ou beau. Vous êtes très, très beau. Et on a la clé. Clé du cœur. Vous lui avez appris beaucoup de choses à cette personne. OK? Des choses qu'elle a pu utiliser pour peut-être débloquer certains éléments dans sa vie qu'elle s'est bloquée. OK? Donc, elle est peut-être un petit peu plus ouverte, comme une porte qui s'ouvre tranquillement ici. La tour. La porte de la tour qui s'ouvre. On a un hippocampe. Elle vous voit certainement comme quelqu'un de très spécial et très unique. OK? Vous pouvez porter beaucoup de noir. Et on a une feuille. Elle aime votre énergie de légèreté ici. OK? C'est ça. Elle aime votre énergie. Elle est peut-être bonne avec les plantes ou elle a des plantes, cette personne. On va aller chercher une carte de quand est-ce que vous pouvez, en tout cas, passer à une question. Ça va être votre réponse, les amis. OK? Penser à une question de quand. Je vais vous sortir la carte, mais il n'y a pas de temps dans le tarot. L'hiver. Voilà. C'est là. Et on a les flocons. On a les flocons de neige. OK. Mais là, elle a peur, mais elle ne peut pas avoir peur trop, trop longtemps non plus, là. Parce que c'est ça, là. Il va falloir qu'elle avance. Chevalier des pentacles. C'est quelqu'un de très, très lent, ça, c'est ouf. Pas facile. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. All My Love, de Led Zeppelin. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. 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 Bye-bye.